J'ai décrit la semaine dernière les expériences d'électrodynamique quantique en cavité qui nous ont permis d'intriquer les atomes entre eux par l'intermédiaire de l'interaction avec le champ contenu dans la cavité, de préparer des photons de façon déterministe et de réaliser des expériences de complémentarité illustrant le principe qui dit que les interférences ne se voient que si on n'a pas d'informations sur le chemin suivi par la particule dans l'interféromètre. Ces expériences ont été faites avec des cavités qui avaient un facteur de surtention, une qualité modérée, permettant à quelques atomes, 2, 3, 4 atomes, de se succéder dans la cavité pendant un temps de l'ordre du temps d'amortissement du champ. Aujourd'hui, je vais décrire des expériences qui ont été réalisées avec des cavités bien meilleures, ayant un temps d'amortissement des photons de plus de 100 millisecondes et permettant donc à des centaines d'atomes de traverser la cavité et d'acquérir de l'information sur le champ avant que le champ ne s'amortisse. Ces expériences nous ont permis en particulier de mesurer, de compter des photons sans les détruire. C'est ce qu'on appelle une méthode quantum non-demolition en anglais, une méthode qui permet de détecter des photons de façon suffisamment douce pour que le photon reste là, reste dans la cavité après la détection et qu'on puisse donc manipuler des champs quantiques, des particules de lumière de façon non destructive. Ces expériences, bien sûr, impliquent les atomes de Rydberg, dont je vous ai parlé longuement dans les leçons précédentes, qui traversent un à un cette cavité et elles nous ont permis d'observer en particulier pour la première fois les sauts quantiques de la lumière. Je décrirai également aujourd'hui des expériences beaucoup plus récentes dans lesquelles on se sert de cette détection non destructive pour acquérir une information sur le champ et réagir immédiatement sur le champ en utilisant donc une méthode de type quantum feedback, rétroaction quantique, permettant donc de piloter le champ vers un état non classique déterminé, un état à nombre de photons bien défini. Donc je parlerai à la fin de ces expériences qui permettent de stabiliser dans la cavité des états de phoque. Donc je vais commencer par la détection non destructive de photons. En fait, c'est un projet qui nous a occupés pendant de très nombreuses années. C'était une idée qu'on a eue au début des années 90. utiliser notre système atome traversant des cavités de très grande surtention pour mesurer les photons d'une façon qui n'avait jamais été réalisée auparavant. En général, comme nous le verrons, la mesure des photons est destructive et ce caractère destructif n'est pas inéluctable. D'après les principes de la physique quantique, on doit pouvoir détecter des photons comme tout système quantique en le laissant dans l'état correspondant au résultat de la mesure après celle-ci. Alors pour cela, on va utiliser une interaction non résonante, dispersive avec des atomes de Rydberg, non résonante parce qu'on ne veut pas que les atomes absorbent ou émettent des photons. Et je vous montrerai que cette expérience illustre les principes fondamentaux de la mesure quantique. Le fait que la mesure conduit à une projection de l'état du système sur l'état propre de l'observant mesuré, l'état correspondant au résultat de la mesure, que ce résultat est aléatoire, c'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on a un système quantique, on effectue la mesure sur le nombre de photons, on ne sait pas quel est le nombre de photons qu'on va trouver. On peut simplement prévoir et calculer les probabilités de trouver tel ou tel nombre. Également, un autre résultat important de la théorie de la mesure, c'est qu'elle est répétable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu un nombre de photons donné, si on recommence la mesure sur le système, on va obtenir le même résultat. Et enfin, quand le système subit une perturbation, parce qu'il est couplé à un environnement extérieur, le nombre de photons peut changer, mais il change de façon aléatoire au cours du temps, et c'est ce qu'on appelle des sauts quantiques. Alors, je reviens d'abord sur l'idée que j'avais évoquée au début de cet exposé, le fait que la détection usuelle de la lumière par effet photoélectrique est destructive. Vous avez une lampe qui émet un faisceau de lumière très très faible qu'on peut décomposer en grains de lumière ou photons, le détecteur reçoit ces grains de lumière et chaque fois qu'il détecte un photon qui se manifeste par un clic dans le détecteur, en fait ce clic vide le champ. S'il y avait un photon avant le clic, après le clic, le champ est vide. Ceci simplement parce que l'effet photoélectrique consiste à exciter un atome à partir d'un état fondamental et à porter cet atome dans un état où l'électron est libre, l'électron s'échappe et c'est l'électron qu'on détecte. Donc la détection de l'électron signale le fait qu'on avait un photon, mais ce photon a été détruit dans le processus de détection. Et c'est ce qui se passe pour tous les processus de détection visuel, y compris dans l'acte de voir. La vision envoie des photons sur la rétine et ces photons sont détruits au moment où ils sont détectés. Alors cette destruction des photons n'est pas absolument fatale. En fait, la physique quantique autorise une observation moins brutale et plusieurs études théoriques au cours des années 70-80 avaient étudié la façon de détecter de façon non destructive la lumière. C'est ce qu'on appelle les méthodes quantum non demolition. Et de nombreuses expériences ont été réalisées au cours des années 90 où cette détection non destructive a été possible, a été observée, mais pas au niveau du photon individuel. On a observé le fait qu'on pouvait détecter une intensité lumineuse correspondant à un grand nombre de photons et sans absorber la lumière. Car des détecteurs transparents pouvaient mesurer la lumière sans la détruire. Mais ce que nous voulions, nous, c'est étendre ce principe au niveau du photon unique. C'est-à-dire réaliser une situation où un photon donnant un clic dans un détecteur de type particulier laisse le photon derrière lui et où la mesure est répétable un nombre indéfini deux fois. Alors pour cela, il faut d'abord un détecteur transparent, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le détecteur absorbe la lumière, mais qu'il soit transparent et sensible à un seul photon, qu'il reste une trace, une information dans le détecteur lorsqu'il est traversé par un photon unique. Et une autre condition, c'est qu'on veut être capable de garder ce photon suffisamment longtemps dans l'appareil de mesure pour pouvoir le remesurer. Et pour ça, il nous faut une boîte, une cavité qui maintient le photon en vie très longtemps. Cette cavité, on la possède dans ces expériences, puisque je vous ai décrit longuement les cavités que nous avons développées, en particulier depuis les années... dans les six ou sept dernières années, des cavités qui sont capables de garder un photon pendant un temps de l'ordre du dixième de seconde. Alors on avait prévu cette expérience, on l'avait annoncé, on en avait fait une proposition d'expérience en 1990, donc mesurer les photons de façon non destructive en utilisant une méthode sensible à la phase, une méthode de détection de la phase pour des atomes de Rydberg. Et donc c'est cette expérience que je vais vous décrire. Et on disait à la fin du résumé du papier qu'avec des systèmes atomes-cavités réalistes, on pourrait mesurer des tout petits nombres de photons jusqu'au vide, les préparer et les mesurer de façon continue. Alors en fait, on disait que c'était réaliste, mais à l'époque, nous ne disposions pas des bonnes cavités. Les cavités que nous avions en 1990 avaient un temps de vie du photon de l'ordre de la microseconde ou moins, et maintenant nous avons 100 millisecondes. Donc nous avons gagné 5 ordres de grandeur sur la durée de vie du photon. Ce sont les 50 ordres de grandeur dont je vous ai parlé il y a 15 jours. Et c'est cette amélioration au cours des années qui ont suivi ce papier qui nous ont permis de réaliser ces expériences. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des atomes de Rydberg un à un à travers la cavité. Ces atomes, comme je vous l'ai dit, peuvent être considérés comme de petites horloges atomiques dont la fréquence dépend de l'intensité lumineuse. Elles sont très sensibles à la lumière micro-ondes. Et la détection du retard ou de l'avance prise par ces horloges lorsqu'elles traversent la cavité permettra de compter les photons. Donc j'insiste sur le projet à très long terme. En fait, il s'est passé exactement 16 ans entre le moment où nous avons publié cette proposition et le moment où on a été capable de réaliser cette expérience en 2006. Je vous rappelle que les atomes qu'on utilise sont des atomes de Rydberg, circulaires, dans lesquels un électron, l'électron de valence est promu sur une orbite circulaire de très grand diamètre. Il tourne sur cette orbite. Et la condition de quantification, c'est qu'il y a un nombre entier de longueur d'onde de Debreuil le long de l'orbite circulaire. Dans un état de Rydberg, l'électron est complètement délocalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dipôle électrique associé à cet atome. Mais si on prépare une superposition de deux états de Rydberg voisins, on réalise une onde stationnaire qui possède un maximum d'un côté de l'orbite et un minimum de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un dipôle électrique qui tourne à la fréquence de la transition, qui est dans nos expériences de l'ordre de 50 GHz. Et ce paquet électronique localisé qui tourne autour du noyau va constituer l'aiguille de notre horloge. Et l'idée physique, que je résume en une phrase, c'est qu'en présence de photons non résonants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne peuvent pas être absorbés ou émis sous cette transition, la fréquence est légèrement modifiée par les photons, et la mesure du retard de cette horloge va permettre de compter les photons. Alors, le processus physique qui modifie la fréquence de l'horloge, c'est ce qu'on appelle les déplacements lumineux. Le fait qu'un atome non résonant, subissant une interaction non résonante avec la lumière, voit ses niveaux d'énergie légèrement déplacés. Ce déplacement en anglais, light shift, a été mis en évidence et étudié dès le début des années 60 par Claude Kohentanouji dans sa thèse. À cette époque, il observait ces déplacements lumineux avec des lampes classiques. C'était des déplacements très faibles, de l'ordre du Hertz, un ou quelques Hertz. Et donc, leur détection était difficile. Mais ces déplacements ont joué ensuite un rôle essentiel dans beaucoup d'expériences de physique atomique. Je vous résume ce qui va se passer. Vous avez un atome non résonant qui possède deux niveaux d'énergie, E et G, entre lesquels s'effectue la transition qui nous intéresse. Mais cette transition est légèrement décalée par rapport à la fréquence de la cavité que l'atome a traversée. Si l'atome est dans le niveau E, il va subir un déplacement de son niveau d'énergie dans un sens et c'est dans le niveau G dans l'autre sens. Ces déplacements d'énergie de signes opposés dépendent évidemment de la position de l'atome dans la cavité parce qu'ils sont proportionnels à l'intensité lumineuse et lorsque l'atome traverse la cavité, il voit une variation du couplage qui a une forme gaussienne. Le couplage augmente jusqu'au centre de la cavité puis diminue suivant une courbe de Gauss et le déplacement lumineux qui est proportionnel au carré du couplage est également une gaussienne. Donc on a une variation des niveaux d'énergie qui dépend de la position Z de l'atome dans la cavité suivant cette forme. Vous voyez qu'il y a un puits de potentiel associé à l'atome dans l'état G, et une barrière de potentiel associée à l'atome dans l'état E. Ceci dépend du signe du désaccord de fréquence. Et ces puits de potentiel qui vont jouer un rôle important aujourd'hui vont jouer un rôle important dans un grand nombre d'expériences. En fait, les expériences qui manipulent les atomes à l'aide de lumière, les pièges optiques sont réalisés de cette façon. On réalise une configuration de champs électromagnétiques, de champs lumineux qui présente des minimas localisés dans l'espace. Et dans ces minimas, les atomes très froids, des atomes qui ont une énergie cinétique très faible, peuvent être piégés et rester pendant très longtemps. Et ceci est une technique qui est employée pour piéger des atomes neutres dans un grand nombre d'expériences. Dans le séminaire qui va suivre ce cours, Immanuel Bloch va vous décrire des expériences où des réseaux optiques réalisent des pièges périodiques dans lesquels les atomes peuvent être ainsi piégés. Et ceci conduit à des expériences très intéressantes. Il va vous parler de certaines de ces expériences tout à l'heure. Mais dans la plupart de ces expériences, la lumière est très intense. Elle est constituée d'un très grand nombre de photons, ce qui fait qu'on peut traiter classiquement le champ électromagnétique. La différence dans les expériences dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'on étudie la limite de ces effets lorsqu'il ne reste plus que 0, 1 ou 2 photons ou quelques photons dans la cavité. Donc le caractère quantique de ces pièges lumineux devient à ce moment-là essentiel. Alors là, je vous ai décrit ça de façon qualitative, mais la théorie est extrêmement simple. Elle résulte simplement de l'application de la formule des perturbations stationnaires en physique quantique. Attention, dans les notes de cours, j'ai mis les perturbations dépendantes du temps. c'est le contraire. Il s'agit de perturbations indépendantes du temps, de perturbations théoriques et de perturbations stationnaires. Et je vous rappelle des formules très simples de la théorie des perturbations en physique quantique. Lorsque deux niveaux d'énergie sont couplés, les déplacements des niveaux d'énergie sont proportionnels au carré du couplage entre les niveaux et inversement proportionnels au désaccord d'énergie. Donc, ça, ce sont les formules générales et appliquées à notre système particulier, on voit apparaître le carré de la fréquence de Rabhi delta, c'est le désaccord d'énergie entre l'atome et la cavité et les nombres de photons apparaissent ici parce que l'élément de matrice entre les états n et n plus n photon est proportionnel à racine de n plus 1, donc lorsqu'on l'élève au carré, on a n plus 1 et l'élément de matrice entre les états n et n moins 1 photon sont proportionnels à n. Et on a des effets de signes opposés simplement parce que les dénominateurs d'énergie changent de signe lorsqu'on passe du niveau E au niveau G. J'ai représenté cela ici dans ce diagramme d'énergie partielle. Vous voyez que si vous vous intéressez au déplacement du niveau E en présence de n photons, il faut constater qu'il est couplé au niveau G avec n plus 1 photon et le fait qu'on est hors de résonance indique qu'il y a un désaccord delta entre l'énergie de E n et de G n plus 1. Ce sont les niveaux d'énergie lorsque je n'ai pas tenu compte du couplage. Si je tiens compte du couplage, les niveaux vont se repousser et en particulier le niveau E n repoussé par le niveau G n plus 1 va avoir son énergie légèrement augmentée. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le niveau E n. Si je regarde maintenant ce qui se passe sur le niveau G n, le niveau G n, lui, est couplé au niveau E n moins 1 qui est au-dessus de lui avec le même désaccord delta et à nouveau lorsque je tiens compte du couplage, il va être cette fois-ci voir son énergie abaisser. Et vous voyez donc que la fréquence de transition entre les niveaux E n et G n, ce qui nous intéresse, la fréquence qui permet d'exciter l'atome qui avait cette valeur-là maintenant prend une valeur différente sous l'effet de ce déplacement en sens opposé de ces deux niveaux. Et vous voyez que les déplacements sont légèrement différents. Il est en n plus 1 pour le niveau excité et en n seulement pour le niveau du bas. Et lorsque j'écris la différence de fréquence, je vois apparaître maintenant, donc je dois sommer, je dois prendre ce déplacement moins celui-là et je trouve oméga 2 sur 2 delta n plus 1,5 et je vois apparaître le fameux facteur n plus 1,5 qui apparaît souvent en électrodynamique quantique. n, c'est le nombre de photons et 1,5, ce facteur 1,5 représente les fluctuations du vide, ce qui reste de l'effet lorsqu'il y a zéro photon dans la cavité. Donc je reprends la formule ici. Voilà donc la formule qui donne la fréquence du champ en présence d'un atome au point z et en présence de n photons, la fréquence, excusez-moi, la fréquence de l'atome en présence de, au point z en présence de n photons est donnée par cette formule. Le facteur en n, c'est ce qu'on appelle le light shift, c'est le déplacement lié à l'intensité lumineuse dans la cavité proportionnel au nombre de photons. Et le facteur 1,5, c'est ce qu'on appelle le light shift, l'effet du vide, la renormalisation de la transition sous l'effet des fluctuations du vide de l'énergie de point zéro à l'intérieur de la cavité. Donc si je prends cette formule pour n égale zéro, il ne me reste que ce terme-là. Et donc en absence de photons, la fréquence atomique est déplacée et c'est effectivement un effet de light shift. Je vous rappelle que le light shift, c'est la renormalisation des niveaux d'énergie des atomes, sous l'effet du vide, mais dans l'espace libre. Lorsque vous entourez l'atome de miroir, vous avez un mode qui est favorisé, qui est le mode qui est tout près de résonance dans le cas présent. Et sous l'effet des fluctuations du vide dans ce mode, il y a un déplacement de fréquence important. Et ce déplacement, c'est le déplacement supplémentaire par rapport à ce qui se passerait dans l'espace libre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce déplacement de fréquence ? Son interprétation est très simple. Voilà les niveaux E0 et G0. E0 est couplé à G1. Et de la même façon que tout à l'heure, vous voyez que sous l'effet du couplage, le niveau E0 est légèrement repoussé. Par contre, G0 n'est couplé à aucun niveau parce qu'il n'y a pas de niveau E-1. Et donc, G0 reste non perturbé. Et il en résulte qu'il y a un léger changement de fréquence de la transition atomique sous l'effet du couplage avec le vide. Et comme la transition est non résonante, on peut interpréter ce couplage en disant que de façon virtuelle, l'atome va de E0 à G1 et revient à E0 parce que l'énergie n'est pas conservée. Et c'est cette émission et réabsorption virtuelle de photons qui renormalise, qui modifie l'énergie de l'atome dans l'état E et donc la fréquence de la transition. Alors, comment est-ce qu'on peut observer cet effet ? Il faut mesurer, faire de la spectroscopie sur l'atome dans la cavité. Et une façon simple de la faire, c'est de faire des franges de Ramsey, c'est-à-dire de préparer une superposition d'état avant que l'atome n'entre dans la cavité et l'analyser une fois que l'atome a traversé la cavité. Et on mesure donc ce lampshift par interféremité Ramsey. Une difficulté, c'est qu'il faut rapporter la fréquence à une référence. Or, il est impossible de supprimer le vide. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est changer delta. Et si vous augmentez le désaccord de fréquence delta et le rendez très très grand, l'effet qui est en 1 sur delta va devenir négligeable. Donc, à la limite où le désaccord delta est très grand, on retrouve la fréquence de l'atome non perturbée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré ce déplacement de fréquence en fonction de delta. Et donc, le résultat, vous le voyez ici, on a une fonction en 1 sur delta, c'est-à-dire que lorsque delta diminue, le désaccord de fréquence augmente. Alors, on a deux types de points ici. Les cercles ouverts représentent ce qu'on a directement mesuré. Mais ce qu'on mesure, ce n'est pas simplement le lampshift. il y a dans notre cavité qui est à une température finie, un petit champ thermique résiduel qui correspond à un tiers de photons. Et donc, ce qu'on voit, c'est un mélange du lampshift et du lightshift produit par ce champ thermique. Mais comme on connaît la température et l'intensité de ce champ thermique, on peut corriger le lightshift et on obtient les courbes, les points noirs ici, qui représentent le vrai lightshift et la courbe et la courbe théorique accordée à cette formule. Donc, vous voyez qu'on comprend très bien ce déplacement de fréquence qui atteint... Les franges sont déplacées de quelques centaines de Hertz, sachant que l'interfrange de notre informette était de 3200 Hertz. Quelques centaines de Hertz sur 3200, ça veut dire qu'on a un déphasage de l'atome du lampshift de 50-60 degrés. Donc, c'est un effet qui est très important. Les atomes voient leur dipôle tourner d'un angle macroscopique simplement sous l'effet des fluctuations du vide dans la cavité. Nous avons effectué cette expérience en 1994. La cavité était mauvaise, mais on n'a pas besoin d'une bonne cavité pour observer cet effet. Puisqu'il dépend simplement... On l'observe simplement en envoyant un seul atome à travers la cavité et en étudiant ce qui arrive à cet atome. Passons maintenant au lightshift proprement dit. Donc, je remets ici cette formule. Et le lightshift, ça va être... va se manifester par la différence d'accumulation de phase entre ce qui se passe lorsqu'il y a N photons dans la cavité et ce qui se passe lorsque la cavité est vide. Pour cela, il faut prendre ce terme et l'intégrer par rapport à Z lorsque l'atome traverse la cavité. Il faut l'intégrer parce que je vous rappelle que le couplage varie avec Z et donc l'accumulation de phase va être une intégrale qui va dépendre de cette variation spatiale de l'amplitude du champ dans la cavité. Cette intégrale se calcule, c'est une intégrale gaussienne et on trouve qu'elle est proportionnelle à N, N phi0 où phi0 est le déphasage par photon. Ce déphasage par photon se calcule par cette intégrale et on peut l'exprimer de façon simple sous cette forme en introduisant le couplage maximum au centre de la cavité et en introduisant un temps effectif qui est le temps qui produirait le même déphasage si le couplage avait sa valeur maximum tout le temps. C'est-à-dire que si au lieu d'avoir une gaussienne, on avait un créneau d'amplitude oméga maximum et on trouve ce temps qui est W, c'est ce qu'on appelle le waist, c'est-à-dire la largeur du mode. W sur V, c'est le temps que l'atome met à traverser cette largeur de mode et on a un facteur racine de pi sur 2 qui provient de l'intégrale de la gaussienne. Donc c'est des temps de l'ordre, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, de quelques dizaines de microsecondes. Et lorsqu'on multiplie oméga carré sur deux delta par quelques dizaines de microsecondes, on montre que ce déphasage peut atteindre la valeur pi, de la valeur 180 degrés. Ça veut dire que si on accorde ce déphasage à cette valeur, que l'atome, lorsqu'il aura traversé la cavité, va avoir son dipôle pointé dans une direction s'il y a zéro photon et dans la direction opposée s'il y a un photon. Et si on est capable de mesurer ce déphasage, eh bien on va compter de façon non destructive les photons. Non destructive parce que les atomes étant non résonants ne changent pas le nombre de photons au cours de l'interaction. Alors pour mesurer un déphasage, la méthode, c'est évidemment celle de l'interférométrie. Je vous remonte cette figure que je vous ai déjà montrée plusieurs fois. En fait, les appareils qui nous servent dans ces expériences, l'appareil essentiel qui sert à réaliser toutes ces expériences, c'est l'interféromètre de Ramsey. Alors je vous rappelle sa description. Vous avez la source qui émet les atomes circulaires qui traversent le système N1. Ici, le détecteur par ionisation qui distingue les niveaux E et G. La cavité qui contient les photons que l'on veut mesurer et les deux zones de Ramsey dans lesquelles on applique des impulsions micro-ondes classiques pour préparer une superposition d'états. On la laisse évoluer et le deuxième flash de micro-ondes ici permet d'analyser la direction du dipôle. Et donc ça, c'est l'interféromètre de Ramsey classique. On détecte les états E et G. une façon d'utiliser cet interféromètre consiste à balayer la fréquence des zones de Ramsey et mesurer la probabilité pour que l'atome sorte dans un niveau en fonction de cette fréquence. On observe alors des franges dont l'interfange est inversement proportionnel au temps qui sépare le passage dans les deux zones. C'est l'équivalent de l'interféromètre de Jung mais dans le domaine temporel. Ce sont ces franges qui nous fournissent notre information. Dire qu'on a un déphasage de π par photon, c'est dire que les franges bleues que j'ai ici qu'on observerait si la cavité est vide sont décalées d'un demi-interfange si la cavité contient un photon. Et si vous réglez la fréquence de l'interféromètre c'est-à-dire la phase de l'interféromètre si vous la réglez à un maximum de franges ça veut dire qu'en ce point les atomes vont sortir dans un niveau s'il y a zéro photon et dans l'autre niveau s'il y a un photon. Et donc c'est de cette façon-là que l'interféromètre est capable de voir la différence entre zéro et un photon sans absorber le champ. Une autre façon de décrire l'expérience de façon temporelle mais c'est la même c'est une interprétation équivalente est montrée ici. Donc vous voyez à nouveau les niveaux d'énergie l'atome dans l'état E et on va suivre l'histoire de l'atome qui traverse l'interféromètre. avant d'arriver dans l'interféromètre il subit la première impulsion de Ramsey dans cette zone et ceci prépare la superposition des états EG c'est-à-dire le dipôle. Donc c'est l'équivalent du déclenchement de l'horloge. C'est comme quand on a un chronomètre à cet instant-là on prépare l'aiguille de notre atome dans une direction donnée. Et puis l'atome va traverser la cavité et en traversant la cavité il accumule un défasage dû à son interaction non résonante avec le champ de la cavité. Et si on a réglé le défasage par photon à la valeur pi suivant que la cavité contient 0 ou 1 photon le dipôle a pointé dans une direction ou dans la direction opposée à la sortie. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On envoie une deuxième impulsion et le but de cette deuxième impulsion c'est de réaliser une rotation de notre spin équivalent pour ramener l'un des états vers l'état E et l'autre état dans l'état G. Et vous voyez que maintenant lorsqu'on va détecter l'atome on va avoir une corrélation parfaite entre le nombre de photons dans la cavité et l'état de l'atome E ou G. Donc c'est le principe de la méthode. Alors il nous reste maintenant pour réaliser l'expérience à avoir une source qui contient 0 ou 1 photon. Alors là on est aidé par la nature puisque une source qui contient 0 ou 1 photon c'est simplement les fluctuations du champ thermique à très basse température. D'après la loi de Planck si la température est très basse à 0 degré la cavité est vide elle contient toujours 0 photon. Si vous avez une température très basse la cavité va avoir une faible probabilité de contenir un photon. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous suivez si vous mesurez le champ continuement vous allez avoir des sauts quantiques entre 0 et 1 photon se produisant des instants aléatoires. C'est ce que j'essaye de représenter ici. Vous avez un photon qui apparaît dans la cavité puis il disparaît et puis il réapparaît et donc on a une fluctuation dans le temps entre les états 0 et 1 photon sachant que le temps d'occupation de l'état 1 photon est à peu près 5% du temps total. Et pour observer ce photon on envoie les atomes 1 à 1 et les atomes vont sortir soit dans l'état E soit dans l'état G et simplement en détectant l'atome dans un niveau ou dans l'autre on saura s'il y avait au moment où l'atome a traversé la cavité 0 ou 1 photon. Alors vous voyez ici le résultat de cette expérience donc ça c'est vraiment la première expérience où on a mesuré son onde destructive ce photon c'était la thèse de Sébastien Glaze qui est ici dans la salle que je vois dans le fond en 2006 et ce signal a été observé vraiment dans les dernières in extremis puisqu'il devait soutenir sa thèse à la fin du mois de septembre et on a observé ce signal le 11 septembre. Donc il n'est pas rédigé dans sa thèse qui était déjà prête mais il a constitué donc le résultat essentiel de ce travail de thèse. Vous allez voir ce qui se passe en temps réel vous avez ici l'échelle des temps en seconde et une barre rouge représente un atome qui sort dans l'état E une barre bleue un atome qui sort du système dans l'état G. Donc voilà le type de signal qu'on observe alors il y a du bruit parce que de temps en temps l'interféromètre n'ayant pas un contraste de 100% de temps en temps on détecte un atome dans l'état E alors qu'il devrait être dans l'état G mais il est parfaitement clair qu'il s'est passé quelque chose de dramatique à ce point ici la cavité est vide parce que majoritairement les atomes sortent dans G et brutalement les atomes se mettent à sortir majoritairement dans E et pendant un temps de l'ordre d'une demi-seconde les atomes restent dans l'état E ce qui fait qu'on a un photon qui survit à peu près une demi-seconde et qui disparaît alors vous allez me dire une demi-seconde c'est très long par rapport aux 100 millisecondes ou 130 millisecondes de la durée de vie mais il ne faut pas oublier que c'est un phénomène aléatoire et dans une loi exponentielle dans laquelle le temps de vie moyen est de 130 millisecondes certains événements peuvent correspondre à une durée de vie beaucoup plus longue et là on a choisi parce que c'est plus dramatique de le montrer comme ça un événement où le photon a survécu particulièrement longtemps si on agrandit un petit peu ce qui se passe à cet instant vous voyez que le moment où le photon apparaît dans la cavité est parfaitement bien défini c'est un saut c'est ce qu'on appelle un saut quantique et ce signal révèle pour la première fois donc les sauts quantiques de la lumière pour observer les sauts quantiques de la lumière il faut un détecteur non destructif parce que si le détecteur absorbe le photon le saut quantique est trivial c'est simplement le saut quantique que l'atome qui a servi à détecter le photon a subi lorsque le photon a disparu mais on ne voit pas le saut de la lumière ce qu'on voit c'est le saut dans le détecteur un autre résultat important c'est que vous voyez que des centaines d'atomes qui ont traversé la cavité pendant une demi-seconde voient le même photon donc c'est vraiment non destructif ensuite on a essayé de généraliser cette expérience à des champs plus grands est-ce qu'on peut compter plus qu'un photon pour cela il faut d'abord injecter un champ qui contient plus qu'un photon dans la cavité et la façon dont on l'a fait est extrêmement simple on a injecté à l'aide d'un petit guide d'onde on a envoyé une bouffée de micro-ondes qui était un champ classique puisque la source de ce champ micro-ondes était une source classique un courant oscillant dans une source de micro-ondes et une telle impulsion classique à une distribution poissonienne du nombre de photons c'est la fameuse formule de Glauber qui a montré que des champs cohérents avaient des distributions poissonniennes du nombre de photons il y a une incertitude sur le nombre de photons une incertitude quantique qui est liée au fait qu'un champ cohérent a une phase bien définie et une relation d'incertitude entre la phase et le nombre de photons si la phase est bien définie le nombre de photons doit être flou donc on envoie un champ dans la cavité qui contient un nombre de photons compris entre 0 et 7 alors au bout d'un temps très court on coupe la source de micro-ondes un certain nombre de photons ont été capturés dans la cavité par diffraction sur les bords des miroirs et pendant un temps de l'ordre d'un dixième de seconde ou un peu plus ces photons restent dans la cavité et on peut mesurer ce champ si on est capable d'envoyer un grand nombre d'atomes les uns derrière les autres dans la cavité et l'expérience comme je vais vous le montrer illustre comme je l'ai dit tout à l'heure tous les principes fondamentaux d'une mesure idéale en physique quantique alors on reprend l'expérience comme tout à l'heure mais maintenant on veut compter n photons alors pour compter jusqu'à 7 photons on doit distinguer 8 nombres de photons différents 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on choisit donc un déphasage par photon égal à pi sur 4 ce qui est plus facile qu'un déphasage de pi c'est un déphasage plus petit il suffit de faire un désaccord de fréquence plus grand entre l'atome et la cavité et on fait l'expérience de la même façon le premier atome arrive il subit son impulsion qui prépare la superposition d'état et puis il accumule une phase en traversant la cavité et maintenant suivant le nombre de photons vous voyez que le dipôle va être orienté dans 8 directions différentes correspondant au nombre de photons un nombre de 0 à 7 ensuite l'atome sort et on envoie une deuxième impulsion et cette deuxième impulsion qu'est-ce qu'elle va faire elle va prendre deux états orthogonaux par exemple l'état à 0 et à 4 photons et transformer l'état à 0 photons dans un état d'énergie donné et l'état à 4 photons dans l'état d'énergie opposé donc si la question qu'on posait était y a-t-il 0 ou 4 photons un atome répondrait à la question de façon non ambigüe le problème ici c'est que vous avez beaucoup d'autres nombres de photons possibles par exemple 6 photons et si l'atome si le champ contient 6 photons le deuxième pulse va transformer l'état de l'atome en une superposition de E et de G et on va détecter aléatoirement E ou G donc on ne saura pas ce qui se passe ceci ça revient à dire de façon très simple que comme la mesure donne une information binaire elle ne peut pas déterminer avec un seul atome donner une réponse qui est une réponse multiple finalement donc il faut procéder de façon plus subtile et en fait ce qu'il faut faire c'est envoyer des atomes un à un et chaque atome va nous fournir une information partielle et au bout d'un certain nombre d'atomes on va pouvoir focaliser le nombre de photons sur un nombre bien défini alors j'ai résumé sur la transparence suivante ce que fait le premier atome qui traverse la cavité donc voici les huit directions du dipôle équivalent à la direction d'un spin dans un plan et on a choisi le déphasage égal à pi sur 4 alors il faut lorsque l'atome est détecté au départ on ne sait pas du tout quel est le nombre de photons donc la distribution du nombre de photons donne un histogramme plat on n'a aucune information sur elle lorsqu'on commence l'expérience on a le choix d'un paramètre qui est la phase de l'interféromètre en choisissant la différence de phase entre les deux zones de Ramsey on choisit en fait la direction qui va être reportée sur l'axe des énergies sur les états de spin E ou G par le deuxième pulse de Ramsey alors considérons le choix de phase qui consiste à ramener la direction 0 photon vers E et donc la direction 4 photons vers G on choisit cette direction de phase et donc là il y a un long raisonnement que je suis en train de vous faire oralement on va détecter l'atome et qu'est-ce qui va se passer si on trouve l'atome dans l'état E ça veut dire que le spin l'équivalent le spin atomique équivalent pointait dans la direction de 0 photon et ça ça donne une indication très intéressante sur le nombre de photons ça veut dire qu'il ne pouvait pas y avoir 4 photons dans l'interféromètre parce que s'il y avait 4 photons le spin pointerait dans la direction opposée et la probabilité du résultat que j'ai trouvé est nulle et donc vous voyez le type de raisonnement que je fais qui est d'inférer une information sur le nombre de photons à partir qui est la cause de l'événement que j'ai observé l'événement que j'ai observé c'est la direction du dipôle atomique sa cause c'est le nombre de photons et en fonction du résultat j'en infère un résultat sur la probabilité de la cause et ça c'est ce que le statisticien Bayes en 1769 avait établi c'était le début de la théorie de l'estimation des vraies théories quantitatives de statistiques après les premiers travaux de Pascal au XVIIe siècle les premiers travaux sérieux qui ont précédé d'ailleurs les travaux de Laplace c'est le fameux théorème de Bayes sur la probabilité des causes des événements et donc l'argument que je viens d'employer c'est ce qu'on appelle un argument Bayesien et cet argument Bayesien il vous montre que si on a détecté l'atome dans l'état E la probabilité d'avoir 4 photons s'est effondrée et en fait les probabilités des autres nombres de photons varient suivant une fonction sinusoïdale qui ne fait que reproduire la fonction de frange de l'interféromètre on multiplie en fait la probabilité initiale par une fonction qui est comment apparaissent les franges d'interféromètre vues en fonction de N par contre si on a observé l'atome dans l'état opposé ça veut dire que la probabilité d'avoir 4 photons est la plus importante et la probabilité d'avoir 0 photons s'effondre mais vous voyez que avant qu'on fasse la mesure on ne sait pas ce qu'on va trouver autrement dit on ne peut pas savoir si c'est un nombre de photons qui va être décimé ou le nombre de photons correspondant à la valeur opposée du dipôle mais on a quand même acquis une information importante on sait maintenant qu'il ne peut pas y avoir 0 ou 4 photons mais pour avoir plus d'informations il faut continuer envoyer d'autres atomes et en fait vous voyez ce qui va se passer chaque atome va décimer un nombre de photons donné et au bout d'un certain nombre d'atomes traversant la cavité le nombre de photons qui va rester va être un nombre unique alors on fait cette expérience et voilà deux résultats typiques voilà une expérience dans laquelle on est parti donc d'un histogramme plat et voilà comment évolue l'histogramme inféré en fonction du nombre d'atomes qui traversent la cavité et vous voyez qu'au bout d'un certain temps au départ le système hésite entre 4 et 5 photons et puis finalement le nombre de 4 photons disparaît et on se retrouve avec 5 photons dans la cavité une autre expérience faite exactement dans les mêmes conditions sur le même champ initial voit maintenant le système converger vers 7 photons et ainsi de suite vous voyez que le résultat est aléatoire d'une réalisation de l'expérience à l'autre et vous voyez que la projection sur un état de phoque un état à un nombre de photons bien déterminé est progressive parce qu'on acquiert l'information de façon progressive dans cette expérience en fait toute expérience de physique quantique peut être vue de cette façon là on coupe le système à un appareil de mesure dans notre cas l'appareil de mesure c'est la suite de photons qui traverse la cavité et le couplage prend un certain temps et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'on acquiert suffisamment d'informations pour forcer entre guillemets le système de prendre une valeur donnée on peut se poser plusieurs questions philosophiques ou pseudo-philosophiques sur ce problème on peut se demander par exemple est-ce qu'au départ il y avait un nombre de photons qu'on ne connaissait pas et ce nombre de photons a été révélé par la mesure mais si on prend ce point de vue on arrive à des contradictions dans la physique quantique et en fait le point de vue orthodoxe c'est de dire qu'au départ le nombre de photons n'a pas de sens le système est dans une superposition de nombres de photons différents c'est l'état cohérent initial et c'est le processus de mesure lui-même qui construit entre guillemets le nombre de photons donc le nombre de photons n'a pas de réalité avant que la mesure soit effectuée il est actualisé en quelque sorte par la mesure et cette actualisation est de façon fondamentale un phénomène aléatoire c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser cette expérience vous voyez que cette expérience prépare des nombres de photons c'est une expérience qui permet de préparer un état hautement non classique qui est un état qui a une énergie bien définie et une phase complètement indéterminée mais cette préparation est aléatoire et si on veut avoir un nombre de photons donné il faut la recommencer jusqu'à ce que par hasard on tombe sur le nombre de photons que l'on cherche alors si vous faites un très très grand nombre d'expériences de ce genre vous pouvez reconstruire l'histogramme du nombre de photons dans l'état initial et on retrouve la loi de poisson voilà donc l'histogramme du champ qu'on avait mesuré et vous voyez qu'on retrouve de façon expérimentale qu'un champ cohérent a une distribution poissonnienne du nombre de photons alors il y a un peu de bruit pour des tas de raisons d'imperfections mais vous voyez très clairement qu'on a une loi de poisson il y a un autre défaut apparent vous voyez qu'il y a un excès de zéro photon alors l'explication est simple c'est que en fait j'ai arrêté à 7 mais il y avait une faible probabilité qu'il y ait 8 photons dans le système que je ne peux pas mesurer parce que j'ai limité mon système à un cadran qui est calibré de zéro à 7 mais s'il y a 8 photons le déphasage est le même que zéro parce qu'on mesure modulo 8 un peu comme vous avez une montre qui est un cadran qui va de zéro à 12 comme vous avez 3 vous ne savez pas si vous avez à 3h du matin ou 3h du soir et bien là c'est la même chose si vous avez 0 ou 8 photons vous avez le même résultat et donc c'est parce qu'on a replié cet histogramme qu'on a un excédent pour zéro photon autre remarque cette expérience ne dit rien sur les relations de cohérence entre les amplitudes de probabilité d'avoir des nombres de photons différents elle ne dit rien sur les cohérences quantiques en des états à nombre de photons différents et ces cohérences quantiques sont essentielles pour décrire la phase du champ l'aspect ondulatoire du champ donc en faisant cette expérience qui mesure l'énergie je focalise mon attention sur l'aspect corpusculaire du champ mais je ne sais rien sur l'aspect phase et les expériences qui décrivent la phase du champ et ce qu'on peut lui faire à comment on peut la manipuler je les décrirai la semaine prochaine alors on peut faire bien d'autres choses avec cette expérience on peut en particulier continuer à mesurer après que le système ait été projeté sur un état de phoque alors voilà le résultat d'une longue mesure une seule séquence de mesure on part d'un histogramme plat parce qu'on ne sait pas combien il y a de nombre de photons dans une première phase de l'expérience correspondant à la traversée de quelques dizaines d'atomes vous voyez que le système projette la mesure projette l'état du champ ici sur l'état à 5 photons et cet état à 5 photons si vous continuez à mesurer le système reste dans l'état à 5 photons donc ça c'est le postulat de la mesure lié au caractère répétable du résultat une fois que vous avez obtenu un nombre de photons donné vous le retrouvez vous le remesurez donc il n'y a plus de caractère aléatoire une fois que vous avez projeté dans un état un nombre de photons bien défini alors ceci ça dure pendant un certain temps mais comme la cavité n'est pas parfaite tout à coup les photons vont disparaître et vous voyez que la disparition des photons se manifeste par une variation brutale de l'histogramme qui évolue entre 5 4 3 2 1 et le vide et ceci cette suite de sauts cette suite d'évolution brutale c'est ce qu'on appelle les sauts quantiques et vous voyez que lorsqu'on mesure la décroissance d'un champ s'effectue de façon stochastique alors que classiquement en électromagnétisme classique si vous mettez un champ dans une cavité ce à quoi vous attendez c'est que l'intensité du champ décroît exponentiellement de façon continue cette décroissance exponentielle continue vous l'observerez si vous réalisez un grand nombre de résultats et moyennez l'ensemble des résultats mais si vous suivez sur chaque trajectoire vous allez avoir des sauts quantiques discrets donc on réalise de cette façon-là expérimentalement ce qu'on appelle une trajectoire du champ quantique alors voilà maintenant exprimé en nombre de photons des trajectoires qui vous montrent ce qui peut se passer voilà un système qui a évolué vers 5 photons et qui décroît en marche d'escalier vers le vide ici vous avez 7 photons qui décroissent en marche d'escalier vers le vide et vous voyez le caractère aléatoire les durées des marches varient dans une réalisation de façon très importante ici vous avez une marche à un photon qui est relativement courte et ici vous avez une marche à un photon très longue ici vous voyez 4 réalisations qui décrivent la décroissance d'un champ à 4 photons et vous voyez que la structure des marches d'escalier varie beaucoup d'une réalisation à l'autre vous avez même dans certains cas des remontées possibles la remontée c'est lié au fait que vous n'êtes pas à 0 degré et donc il y a un petit champ thermique qui veut dire que de temps en temps un photon peut apparaître avant de disparaître alors je voudrais profiter de cela pour faire une remarque donc on a analysé statistiquement en analysant des milliers de trajectoires de ce genre on peut faire beaucoup de choses on peut analyser en particulier déterminer la durée de vie moyenne d'un état d'une démarche d'escalier il suffit dans toutes ces expériences de prendre par exemple la marge d'escalier à un photon vous voyez qu'ici elle est courte là elle est un peu plus longue là elle a cette durée là ici elle est très longue et puis vous pouvez faire ça pour toutes les durées des marges d'escalier et ce qu'on obtient lorsqu'on fait ce genre de calcul cette analyse c'est qu'on trouve que la durée de vie c'est un résultat qui était bien connu théoriquement mais que la durée de vie de l'état à n photon est exponentielle c'est à dire que la distribution des lois de probabilité est une loi exponentielle avec une constante de temps pour l'état à n photon qui est la durée de vie du champ dans la cavité divisé par n donc on trouve que plus l'état a un nombre de photons élevé plus sa durée de vie est courte le temps de disparition d'un photon dans un état à n photon varie en 1 sur n alors ça ça peut être vu comme une conséquence directe de la relation de Heisenberg entre le temps et l'énergie et je vous en parle parce que je vous rappelle que dans la première leçon je vous avais dit que la boîte à photons qui rappelle nos expériences que Bohr et Einstein avaient imaginées dans les années 20 avaient été précisément imaginées pour essayer de mettre en défaut la relation d'Heisenberg entre le temps et l'énergie on mesure le temps avec précision le temps qu'un photon passe dans la cavité et on mesure avec précision son énergie et on essaie de montrer que delta U delta T est plus petit que h bar et bien ce que cette expérience montre c'est qu'en fait delta U delta T est exactement égale à la valeur h bar comment est-ce qu'on peut montrer ça quelle est l'incertitude d'énergie sur un photon un photon quand vous mesurez son énergie dans notre cavité il est clair que son énergie est connue à oméga sur Q près puisque oméga sur Q c'est par définition la largeur du mode correspondant à un facteur de surtention Q et donc l'énergie de ce photon est connue à h bar oméga sur Q près mais qu'est-ce que c'est qu'oméga sur Q oméga sur Q c'est le temps Tc le temps d'amortissement du champ dans la cavité si vous avez n photons l'énergie des n photons est connue à h bar n oméga sur Q près donc l'incertitude delta E sur les n photons c'est h bar n sur Tc et donc vous avez delta E n delta T n égale h bar égale h bar n sur Tc fois delta T n et vous voyez qu'en résolvant cette équation vous trouvez que delta T n est égale à Tc sur n donc l'incertitude sur la durée de vie du photon est précisément donnée par ce qu'on attend par les relations d'Eisenberg donc il n'y a pas de cette expérience est en accord complet évidemment avec l'interprétation bien connue de la physique quantique on a été plus loin dans l'analyse et je vais vous montrer ici la dernière chose qu'on a faite on a pris un très grand nombre de trajectoires et on a regardé à un instant donné on est parti d'un état cohérent qui contenait à peu près 3 photons et on a regardé au cours du temps comment évolue la probabilité d'avoir des nombres de photons compris entre 0 et 7 alors cette probabilité c'est une probabilité statistique c'est-à-dire qu'on regarde sur un grand nombre de trajectoires on mesure à un instant donné à quel niveau on se trouve de la marge d'escalier et on regarde quelle est la distribution des marges d'escalier des hauteurs de marge d'escalier à un instant donné cette probabilité statistique réalisée sur un grand nombre de trajectoires il ne faut pas la confondre avec les probabilités inférées sur une seule trajectoire que je vous donnais tout à l'heure les probabilités inférées c'est quelle est la connaissance que j'ai dans cette réalisation de l'expérience en fonction du nombre d'atomes que j'ai mesuré et ça va toujours converger vers une fonction de delta vers un nombre de photons donné ici c'est complètement différent là je regarde statistiquement sur un grand ensemble de trajectoires quelle est la probabilité à un instant donné d'avoir 0, 1, 2, 3 7 photons vous voyez par exemple qu'au départ comme on a en moyenne 3 photons c'est évidemment la statistique verte ici à 3 photons et la statistique bleue à 2 photons qui correspondent aux valeurs les plus grandes et puis quand vous attendez vous voyez que les probabilités d'avoir les différents nombres de photons varient au cours du temps et évidemment à la fin c'est la probabilité d'avoir 0 photons qui domine puisqu'on va se retrouver finalement dans le vide et si vous coupez cette courbe par une ligne verticale vous allez déterminer en fonction du temps comment la loi de poisson initiale a évolué vous voyez qu'au départ vous avez une belle loi de poisson qui indique simplement quelles sont les probabilités d'avoir les différents nombres de photons à cet instant-là qui est représenté par cette droite verticale vous voyez en particulier qu'ici ce sont les probabilités d'avoir 2 et 3 photons qui correspondent aux valeurs maximales et puis si vous reprenez ce même histogramme un peu plus tard vous voyez qu'il s'est déformé de la façon suivante c'est maintenant la probabilité d'avoir un photon qui est la plus grande et 0 et 2 photons qui suivent 2 et 0 photons ça correspond à la traversée excusez-moi ça correspond à cette droite verticale ici vous voyez qu'effectivement la probabilité la plus grande correspond à la courbe rouge qui est un photon mais vous voyez que la loi est restée poissonnière en fait un champ cohérent décroît en gardant une statistique de poisson jusqu'au vide et si vous prenez enfin le dernier point ici vous voyez que maintenant c'est la probabilité d'avoir 0 photons qui est la plus grande 1 photon qui suit 2 photons ensuite et vous avez cette distribution vous voyez qu'on est capable de suivre l'évolution d'une statistique poissonnière au cours de l'amortissement du champ on peut également donc l'expérience montre que l'état de phoque a une dualité c sur 1 j'avais déjà parlé et on peut également fabriquer maintenant la valeur moyenne de l'énergie somme sur n des n pi n de t et à ce moment là on retrouve de façon non étonnante une décroissance exponentielle du champ donc vous voyez que la décroissance exponentielle elle provient et c'est un résultat statistique sur l'énergie moyenne du système au cours du temps et c'est ce qu'on mesure dans une expérience classique donc voilà ce que je voulais vous dire sur cet aspect là qui est la mesure non destructive des photons cette vision un peu différente qu'on a maintenant de l'évolution d'un champ quand on le suit continuellement quand on suit continuellement la réalisation d'un état du champ on constate que les évolutions sont stochastiques qu'on a des évolutions en marge d'escalier qu'on ne peut que prévoir la statistique de cette évolution et on ne retrouve le comportement classique que par une moyenne sur un grand nombre de ses trajectoires alors je voudrais maintenant dans la deuxième partie vous parler d'expériences beaucoup plus récentes qu'on a effectuées l'année dernière il y a deux ans sur la rétroaction quantique c'est ce qu'on appelle le quantum feedback alors l'idée est la suivante si on mesure le champ de façon non destructive on acquiert une information sur le champ est-ce qu'on ne peut pas se servir en temps réel de cette information pour réagir sur le système et le forcer à aller vers une direction déterminée par exemple si on est capable au fur et à mesure qu'on effectue une expérience de mesure non destructive du champ au fur et à mesure qu'on acquiert de l'information est-ce qu'on ne peut pas modifier l'état du champ pour le forcer à aller non pas de façon aléatoire vers n'importe quel nombre de photons mais vers un nombre de photons bien défini bien défini au départ alors ça c'est quelque chose qui est en physique classique en technologie classique est bien connu c'est ce qu'on appelle le feedback la rétroaction et tous les systèmes de la technologie moderne sont basés sur ce type de fonctionnement la régulation de la température d'une pièce ou la régulation de la vitesse d'une voiture se fait de cette façon là on mesure le paramètre qui nous intéresse on le rapporte à une valeur de référence et on modifie on réinjecte dans le système un signal qui va nous rapprocher du signal de référence et bien on va essayer de faire exactement la même chose en physique quantique alors on a représenté ça de façon symbolique par un jeu d'un jongleur en fait lorsqu'on jongle avec des balles on fait exactement ça on regarde la trajectoire des balles donc on acquiert une information visuelle et à partir de ça notre cerveau calcule la réponse comment on doit modifier le mouvement de nos mains pour maintenir les balles sur la bonne trajectoire alors dans notre cas ces balles ce sont les photons et les raquettes sur lesquelles on fait rebondir c'est les miroirs de la cavité et l'œil qui regarde c'est évidemment les atomes qui traversent la cavité mais la différence le défi par rapport au jeu de jonglage classique c'est que lorsque vous jonglez avec des balles lorsque vous les regardez vous ne modifiez pas leur trajectoire en fait on la modifie parce qu'il faut bien réfléchissez si vous regardez c'est que vous avez de la lumière et la lumière exerce une pression de radiation sur les balles donc en principe il y a une modification mais la pression de radiation exercée par les quelques photons dont vous avez besoin est complètement négligeable alors qu'au niveau des particules uniques cette pression de radiation va jouer un rôle essentiel en fait vous regardez des atomes avec de la lumière la pression de radiation joue un rôle énorme et c'est l'analyse de l'interaction des atomes avec le rayonnement l'importance que la pression de radiation prend dans ce phénomène qui a permis de refroidir les atomes et de réaliser l'expérience de refroidissement atomique spectaculaire qui a conduit à toute la physique que l'on connaît mais alors là on a le problème inverse nos balles ce sont des photons on les fait interagir avec des atomes et il y a une rétroaction quantique on l'a vu dans tout ce que je viens de dire donc comment est-ce qu'on doit faire alors on a décidé d'essayer d'appliquer cette méthode à des états de Fock les états de Fock sont des exemples d'états non classiques du champ comme je vous l'ai dit ils sont très fragiles puisqu'ils perdent leur caractère quantique en attente de l'ordre de tc sur n d'autant plus grand que n d'autant plus court que n est plus grand leur préparation par projection quantique est aléatoire donc c'est encore un défaut si on veut avoir quelque chose de déterministe et donc la question c'est est-ce qu'on peut les préparer de façon déterministe en appliquant une méthode de feedback quantique c'est-à-dire comme quand on cherche à stabiliser la température d'une pièce à une valeur donnée est-ce qu'on peut stabiliser le nombre de photons à une valeur donnée et est-ce qu'on peut également utiliser cette procédure de rétroaction pour corriger les effets des sauts quantiques c'est-à-dire que lorsqu'un photon se perd ou se gagne est-ce qu'on ne peut pas le constater immédiatement et rajouter ou supprimer un photon dans le système et alors la sonde idéale pour ça c'est évidemment les atomes de Rydberg qui mesurent de façon non destructive le champ parce que on sait quelque chose on sait que lorsqu'on va atteindre la cible il n'y aura plus de rétroaction quantique puisque je vous ai dit que la mesure répétée sur un état qui a un nombre de photons bien défini le garde dans cet état donc c'est la mesure la méthode de rétroaction quantique dans ce cas-là va être idéale elle va évidemment avoir un effet perturbatif tant qu'on n'a pas atteint la cible mais une fois qu'on a atteint la cible elle ne perturbera plus le système alors il reste un problème qu'est-ce qu'on va prendre comme système pour rétablir le nombre de photons dans la cavité ce qu'on appelle l'actuateur je vais vous montrer qu'il y a deux versions possibles de l'expérience on peut prendre soit un actuateur classique soit un actuateur quantique et je vais analyser ces deux cas alors voilà à nouveau on va se servir de l'interformètre de Ramsey et là je vous décris l'expérience réalisée avec un actuateur classique et vous voyez les différents éléments de l'expérience la source d'atomes qui vont traverser la cavité le champ qui est mesuré dans cette cavité de très grande surtention les zones de Ramsey qui sont pilotées par leur source là et la détection qui va nous fournir l'information et l'information de détection est envoyée à un ordinateur qui est représenté par cette boîte verte et cet ordinateur qui est l'équivalent de notre cerveau va décider ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire ça va être d'activer une petite source de micro-ondes dont il va pouvoir régler l'amplitude de la phase autrement dit au fur et à mesure il va rajouter des petits champs cohérents d'amplitude de phase contrôlée pour essayer de piloter le champ vers le signal vers la valeur qui nous intéresse alors on a réalisé un petit film qui vous montre comment ça se passe les atomes traversent la cavité subissent les interactions dans les zones de ram C donnent l'information et le petit champ est envoyé sous forme de bouffée à l'intérieur de la cavité puis ça recommence avec un deuxième atome et donc le système fonctionne en boucle comme la plupart des systèmes de rétroaction quantique c'est-à-dire qu'on mesure on corrige on mesure on corrige jusqu'en essayant de se rapprocher de plus en plus de la cible donc voilà analysons maintenant un peu plus en détail ce qui se passe quels sont les différents éléments des composantes de cette boucle de réaction la sonde l'œil quantique ce sont évidemment les atomes qui traversent la cavité et leurs mesures après la traversée de la seconde zone de ram C l'ionisation des atomes par champ et donc chaque atome fournit une information binaire c'est un œil binaire on trouve l'atome dans l'état E ou dans l'état G notre cerveau le contrôleur c'est l'ordinateur et cet ordinateur pilote la main qui est ici classique qui est l'injection d'un petit champ micro-ondes classique dans la cavité alors quel est le protocole de cette rétroaction on commence par injecter un petit champ initial dans la cavité dont on fixe l'amplitude pour qu'il contienne en moyenne le nombre de photons qui nous intéresse on a intérêt à partir d'un champ qui contient à peu près le nombre de photons qu'on veut par exemple 3-4 photons ensuite on envoie des atomes un à un dans l'interfermètre de Ramsey ces atomes nous fournissent une information et on détecte chaque atome une fois qu'on a détecté l'atome l'ordinateur peut estimer quelle est la probabilité d'avoir différents nombres de photons c'est le résultat que je vous avais indiqué tout à l'heure une fois que le résultat est connu la loi de Bayes permet d'inférer quel est le nombre de photons le plus probable dans le système donc il obtient une information là-dessus et ensuite ce que fait l'ordinateur c'est qu'il calcule quelle est l'injection de champ qui va translater le champ dans son espace des phases quelle est l'injection de champ qui va nous rapprocher le plus possible de la cible pour cela il faut définir une distance dans l'espace des états une norme qui définit la distance entre l'état actuel du système tel qu'il a été estimé et la cible on a défini cette norme je n'ai pas le temps de vous en parler mais dans les publications dont je vous donne la référence vous trouverez le calcul de cette distance donc l'ordinateur calcule la distance à la cible et calcule l'amplitude du champ qu'il faut injecter pour se rapprocher au mieux de cette cible et puis il ordonne à la source d'injecter le champ en question et il calcule le résultat de cette injection déterministe programmée sur l'état du champ et donc il obtient une nouvelle estimation de l'état du champ après cette translation et puis on répète la boucle jusqu'à ce que la distance à la cible s'annule et puis ensuite on continue de façon permanente cette procédure en régime permanent pour être capable de détecter des sauts quantiques éventuels et les corriger par la suite donc voilà le principe c'est assez le principe est simple l'implémentation est plus compliquée parce qu'il y a des états d'imperfection dont il faut tenir compte l'ordinateur peut également estimer l'effet d'imperfection sur son estimation du champ et en tenir compte et je vous montre ici simplement un petit film qui va vous montrer ce qui se passe dans le cas où on veut atteindre la cible n égale à 2 alors vous voyez qu'au départ on injecte un champ cohérent qui contient en moyenne deux photons c'est à dire qu'il y a une probabilité importante d'avoir 1 et 2 photons et des probabilités plus petites d'en avoir 0 et 3 ici vous avez la matrice densité du champ c'est à dire les éléments de matrice rho n n prime du champ cohérent initial sur la diagonale vous voyez que c'est la loi de poisson et puis vous avez des tas d'éléments non diagonaux parce que c'est un champ cohérent un champ dans lequel il y a des relations de phase entre les états de n et de n prime différents et dans le film vous allez voir sur la première ligne les détections on détecte des atomes dans les états E et G c'est une expérience réelle c'est l'ordinateur détecte dans E ou dans G ici il définit la distance à la cible et là il montre les injections qu'il faut envoyer les amplitudes de champs positives ou négatives qui sont envoyées dans le système alors vous allez pouvoir suivre ce film je vais l'arrêter à des instants intéressants donc au départ on part d'un champ cohérent et vous voyez qu'au départ le système fluctue on injecte des champs dans tous les sens et puis tout à coup à cet instant là vous voyez que on a atteint la cible on a essentiellement deux photons dans la cavité la distance à la cible qui a beaucoup hésité va maintenant diminuer et à partir de cet instant là l'ordinateur décide de ne plus rien injecter parce qu'on est dans une situation favorable où on a atteint la cible alors regardez la suite des événements effectivement on n'injecte plus rien on reste sur l'état cible et puis tout à coup il y a un saut quantique qui a amené le système dans l'état à un photon qu'on ne veut pas vous voyez on est descendu de 2 à 1 c'est à dire que la probabilité d'avoir deux photons s'est effondré et la probabilité d'avoir un photon a augmenté ici la distance augmente et donc à partir de là le contrôleur va se remettre à injecter des petits champs dans la cavité vous allez avoir une nouvelle bouffée d'injection regardez une nouvelle bouffée d'injection qui va corriger et on se retrouve à nouveau dans l'état à deux photons et donc vous voyez que cette méthode de feedback va procéder ainsi de façon permanente tant qu'on est dans l'état qu'on cherche il ne se passe rien et quand on perd des photons le contrôleur se met à envoyer des signaux d'injection positif ou négatif pour ramener le signal à l'état à deux photons et donc ça se continue jusqu'au bout vous allez voir là il y a un nouveau un saut quantique qui est corrigé après pas mal d'hésitation donc on a des bouffées de micro-ondes et en moyenne on maintient l'état que l'on cherche qui est ici l'état à deux photons sur la diapositive suivante vous avez la même chose de façon statique cette fois-ci c'est un état à trois photons qui est protégé donc j'ai représenté ici à nouveau les bouffées et vous voyez la probabilité d'avoir trois photons c'est la courbe verte donc on arrive dans un état à trois photons et puis quand il y a un saut quantique la probabilité d'avoir trois photons s'effondre et la probabilité d'avoir moins de photons en rouge ou plus de photons en bleu augmente et on corrige ça avec les impulsions positives et négatives mais typiquement on a pu faire ça jusqu'à n égale 4 donc voilà un premier type de quantum feedback alors on a ensuite appliqué une deuxième méthode de feedback qui cette fois-ci consiste à corriger non pas avec une source classique mais à corriger avec des atomes des atomes de Rydberg qui sont résonnants cette fois-ci et qui peuvent émettre ou absorber un photon en un seul coup si le nombre de photons n'est pas celui qu'on attend alors vous allez voir à nouveau un petit film qui montre ce qui se passe cette fois-ci vous voyez que le contrôleur contrôle maintenant ce qui se passe dans les zones de Ramsey et il va contrôler également la fréquence de la cavité la fréquence des atomes en appliquant un champ électrique à travers entre les deux miroirs de la cavité alors qu'est-ce qui se passe là vous voyez les atomes traversent donc ils subissent d'abord l'interaction non résonante et les zones de Ramsey donnent un signal et le contrôleur décide d'envoyer un émetteur s'il envoie un émetteur il excite l'atome dans la première zone l'atome émet un photon il n'y a rien dans la deuxième zone de Ramsey et puis il est détecté il corrige l'état du système puis là par exemple il décide d'envoyer une sonde et ainsi de suite donc en fait vous voyez que maintenant l'ordinateur possède un interrupteur ici qui permet de choisir entre un atome sonde un atome émetteur ou un atome absorbeur en jouant sur les impulsions dans les zones de Ramsey et sur la fréquence de la cavité alors je vous indique ici les trois modes d'action atomique d'abord on peut envoyer des sondes atomiques non résonantes exactement comme tout à l'heure préparées dans une superposition d'état dans R1 qui réalise des mesures non destructives par interférométrie alors dans ce cas vous voyez ce qui se passe l'histoire d'un atome il est préparé dans l'état G il subit une impulsion pi sur 2 dans la première zone de Ramsey il est non résonant avec la cavité une impulsion pi sur 2 dans la deuxième zone de Ramsey il est détecté et on a une information binaire deuxième mode d'action si on veut avoir des atomes résonnants qu'est-ce qu'on fait pour avoir des atomes résonnants et bien on envoie dans la première zone de Ramsey on effectue un peu ce pi qui va porter l'atome de G à E donc maintenant on a un atome excité et puis pour rendre l'atome résonant pendant que l'atome traverse la cavité on applique un petit voltage entre les miroirs pour déplacer la fréquence de la cavité par effet Stark pendant le temps qu'il faut pour que cet atome émette un photon donc on contrôle une oscillation de Rabi qui force l'atome à émettre un photon et puis il n'y a pas de deuxième zone de Ramsey c'est utile et on détecte cet atome si on a besoin d'un atome absorbeur et bien on fait le contraire cette fois-ci c'est encore plus simple l'atome étant dans l'état G on déconnecte les deux zones de Ramsey donc il rentre dans l'état G dans la cavité et on met la cavité en accord pendant le temps qu'il faut pour que l'atome passe de l'état G à l'état E en absorbant un photon et ces différents modes d'action sont contrôlés par l'ordinateur qui commandent l'amplitude et la durée des pulses micro-ondes appliquées dans S1 et dans S2 et qui commandent le potentiel V entre les miroirs pour accorder ou désaccorder par effet Stark la cavité donc les mêmes atomes servent à la fois de sondes dispersives ou d'émetteurs et d'absorbeurs résonants une autre façon de voir cette expérience je vous rappelle qu'il y a une quinzaine de jours j'avais parlé des micromasères qu'est-ce que c'est qu'un masère à atomes de Rydberg c'est un système dans lequel les atomes arrivent dans la cavité un à un et émettent des photons c'est le rôle des atomes résonants ici et vous voyez que maintenant on mélange ce micromasère avec des atomes sondes qui contrôlent l'état du champ et donc on fabrique en quelque sorte un micromasère stabilisé sur un nombre de photons donné donc c'est une façon de stabiliser un micromasère alors comment fonctionne la boucle de rétroaction quantique on envoie d'abord 12 échantillons atomiques sondes et dans chaque échantillon on a 0, 1 ou 2 atomes et ils fournissent une information sur l'état du champ et puis on envoie 4 échantillons de contrôle dans lesquels l'ordinateur décide au mieux soit d'envoyer un atome émetteur c'est ce que j'ai représenté en rouge soit un atome absorbeur j'ai représenté en bleu soit si le nombre de photons est ce qu'il veut un atome sonde simplement pour acquérir plus d'informations sans changer le nombre de photons alors pourquoi est-ce qu'on envoie beaucoup de sondes parce qu'il faut plusieurs atomes pour acquérir une information sur le nombre de photons donc on envoie plusieurs atomes pour affiner la connaissance qu'on a du nombre de photons dans le système par contre une fois qu'on veut corriger comme chaque atome va émettre ou absorber un photon d'un coup en principe un ou deux atomes sont suffisants si le premier atome n'a pas vraiment fait un pulse pi on en envoie un deuxième donc il faut moins d'atomes de contrôle que d'atomes sondes et puis on referme la boucle et c'est l'ordinateur qui décide par un algorithme bayésien à nouveau qui estime l'état du système au cours du temps décide ce qu'il faut faire et pilote l'ensemble de l'expérience en boucle et je vous montre ici un résultat avec une présentation un peu différente de tout à l'heure à nouveau vous avez ici maintenant les signaux de détection dans l'atome dans E ou dans G la distance au cours du temps et ici en rouge quand l'ordinateur décide d'envoyer un atome émetteur et en bleu un atome absorbeur et ici la dernière ligne le résultat estimé par l'ordinateur vous avez maintenant au cours du temps le nombre de photons et avec un code de couleur ici la probabilité estimée par l'ordinateur du nombre de photons correspondant vous voyez qu'au départ on part du vide donc l'ordinateur ordonne d'abord d'envoyer un grand nombre de photons émetteurs ici le système fonctionne comme un micromaser le nombre de photons augmente et passe de 0 à 4 avec quelques atomes c'est exactement l'évolution en marge d'escalier du micromaser dont je parlais dans la première leçon et puis lorsque le nombre de photons 4 est atteint et bien on arrête les émetteurs et on moniteur on sonde le système on vérifie qu'il reste dans l'état 4 et puis à cet instant là vous voyez que le système a envie de perdre un photon donc le nombre de photons diminue la probabilité d'avoir 3 photons devient rouge ici elle augmente et à ce moment là l'ordinateur envoie un atome émetteur pour remettre le système dans l'état 4 à cet instant là à nouveau un saut quantique se produit cette fois-ci on a été un peu trop fort et le contrôleur a fait augmenter le nombre de photons au-delà de 4 donc il envoie quelques atomes absorbeurs pour le ramener à 4 et ainsi de suite et donc on a stabilisé ainsi un état en moyenne un état à 4 photons et en fait on a pu faire ça de 0 à 7 photons dans ce cas là et l'analyse statistique de 4000 trajectoires est montré ici je vais vous montrer donc qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour obtenir un nombre de photons donné la première façon pour obtenir un nombre de photons donné qui est la façon classique c'est d'injecter un champ cohérent qui contient en moyenne le nombre de photons qu'on cherche et vous voyez ici donc pour comparaison les distributions de poissons correspondant à un nombre moyen de photons variant de 1 à 7 si vous voulez préparer un photon par une loi de poisson vous allez avoir 1 et 2 photons avec des probabilités à peu près égales et puis vous voyez que si vous voulez préparer 5 photons vous allez avoir avec des probabilités variables 2, 3, 4, 5, 6, 7 photons la distribution va s'élargir et donc c'est pas une bonne façon de préparer un nombre de photons donné par contre si on effectue le feedback dont je viens de parler et on effectue l'expérience de la façon suivante on attend que le système ait pu atteindre en moyenne le nombre de photons qu'on veut puis on coupe à un instant aléatoire et à partir de ce moment-là on fait une mesure QND complète pour savoir quel est l'état du champ qui a été préparé par notre méthode de feedback et là vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux quand on veut préparer des états 1, 2, 3 jusqu'à 7 photons c'est effectivement avec ce nombre de photons qu'on prépare avec la plus grande probabilité néanmoins vous voyez que le nombre de photons n-1 apparaît avec une probabilité importante c'est pas étonnant le fait qu'on va interrompre à un instant aléatoire il se peut très bien qu'on interrompe au moment où le système essaye de corriger un saut quantique et donc avec une probabilité de 20 à 30% on va se trouver avec n-1 photon mais on peut faire beaucoup mieux comme l'ordinateur sait exactement quel est le nombre de photons à un instant donné on peut demander à l'ordinateur d'interrompre sa boucle lorsqu'il a estimé qu'il se trouve de façon stationnaire dans l'état que l'on veut alors on fait ça l'ordinateur nous dit le moment où on doit mesurer et on fait une mesure indépendante et à ce moment-là vous voyez qu'on trouve un résultat qui est beaucoup plus favorable vous voyez que les probabilités d'avoir le nombre de photons qu'on cherche sont très grandes et les probabilités d'avoir le nombre de photons plus petit ou plus grand restent faibles donc vous voyez qu'avec une fidélité de l'ordre de 80% on est capable de préparer à la demande un nombre de photons donné par cette méthode de feedback alors on va chercher maintenant à étendre ces méthodes à d'autres types d'états non classiques je vous parlerai la semaine prochaine d'états de type chat de Schrödinger de superposition d'états cohérents de phases différentes on a des procédures on a des algorithmes qui doivent permettre de stabiliser de tels états de chat alors quel est l'intérêt de ces types d'expériences et bien vous savez que ces états non classiques sont en fait essentiels pour développer des méthodes d'information quantique l'information quantique est basée sur les propriétés non classiques des systèmes physiques ici de la lumière dans d'autres expériences de la matière et donc ces états non classiques sont très fragiles très facilement perturbés par leur couplage à l'environnement et si on veut pouvoir les exploiter dans des dispositifs de calcul quantique de communication quantique ou de métrologie quantique il faut être capable de les protéger de corriger les effets de la décohérence et ça c'est une des méthodes possibles il y a d'autres méthodes qu'on appelle les codes correcteurs d'erreur mais là les méthodes de quantum feedback sont une des méthodes prometteuses pour arriver à ce type de résultat dernier exemple pour s'amuser un petit peu on a pu programmer dans ces expériences l'état cible en le changeant de façon aléatoire de façon pré-programmée dire par exemple qu'on veut avoir dans la cavité successivement des états 3, 1, 4, 2, 6 2, 5 photons et on change donc les paramètres du feedback et vous voyez que le système suit en marge d'escalier qu'on est capable de programmer une suite prédéterminée de nombre de photons dans la cavité donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vais conclure en disant que toutes les expériences que je vous ai décrites aujourd'hui qui ont été réalisées dans les années entre 2006 et maintenant sont des expériences qui comme elles comptent et contrôlent un nombre de particules dans la cavité mettent l'accent sur l'aspect corpusculaire du champ mais ne disent rien sur son aspect ondulatoire en particulier sur les propriétés de cohérence au sens classique du champ dans la leçon suivante je décrirai des expériences qui portent précisément sur ces propriétés de cohérence je montrerai en particulier qu'on peut d'abord qu'est-ce que c'est qu'un état cohérent exactement quel est son intérêt en termes d'état qui a une phase bien définie et comment est-ce qu'on peut préparer des états qui sont des superpositions d'états de phases différentes ce qu'on appelle les fameux états Schad-Schrodinger comment est-ce qu'on peut étudier ces états voir comment leur cohérence quantique se perd en cours du temps c'est quel fait de décohérence et comment est-ce qu'on peut reconstruire l'état quantique de ces systèmes de façon complète ce sont des expériences certaines de ces expériences ont été réalisées avec des cavités de Q modérées en fait la première expérience de Schad-Schrodinger nous l'avons réalisé en 1996 avec une cavité qui ne permettait que le passage de deux ou trois atomes successivement et on a pu faire une expérience de démonstration de ces chats mais les expériences les plus spectaculaires ont été faites à partir de 2006 lorsqu'on a pu analyser ces états avec des centaines d'atomes traversant la cavité par la suite donc je vous décrirai ces expériences la semaine prochaine et dans la dernière leçon donc le 16 avril j'essayerai de relier toutes ces expériences d'électrodynamique quantique en cavité avec d'autres travaux effectués sur d'autres systèmes en particulier avec les ions piégés l'expérience de David Weinland et de collègues où je vous montrerai qu'il y a malgré la différence de technologie une grande similitude dans les principes et dans la façon dans les méthodes théoriques d'analyse et de préparation des systèmes et je parlerai également de l'analyse de la physique des circuits ce qu'on appelle circuit de QID qui également emprunte beaucoup à l'électrodynamique en cavité